Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler d'un match incroyable, d'un record du monde et oui dans cette coupe du monde de foot féminin US à Thaïlande, 13-0 or on va pas parler de tous les buts comme on fait d'habitude parce que là il y en a un petit peu trop dans cette rencontre je vais juste vous dire qu'Alex Morgan en a marqué 5, Maywis en a marqué 2 comme Lavel elle branlasse pour les Thaïlandaises, branlée totale je pense que même si elles avaient fait exprès elles n'auraient pas fait mieux un tel manque d'envie, un tel manque dans la défense et à un moment c'est le faire exprès, c'est tendre le bâton pour se faire battre un petit peu ce qu'ont fait les Thaïlandaises, à laisser des trous énormes dans leur défense aucun pressing, même dans leur camp le marquage inexistant sur la plupart des joueuses américaines les USA en face, on est sur une équipe qui impressionne voilà, bon, en même temps l'adversaire est le pire je pense de cette coupe du monde la Thaïlande a vraiment fait le pire match de cette coupe du monde je crois que c'est même au-dessus de la Corée du Sud ou du Nigeria lors de sa première rencontre face à la Norvège qui était passée totalement à côté mais là la Thaïlande ne s'est même pas passée à côté elles n'ont pas joué, elles ont servi de sparring partner pour les USA, alors les USA se sont amusées les USA en ont marqué 13, ont battu un record le record était à 11, je crois 11-0 le précédent record d'écart de but entre deux équipes lors de la coupe du monde mais bon, la Thaïlande, ils auraient pu faire un minimum d'efforts 27% de possession de ballon également c'était du grand n'importe quoi ce match on passe au top et flop alors on va aller assez vite parce que pour moi ce match a tellement été du n'importe quoi du côté de la Thaïlande que bon, on fera un débrief plutôt rapide de cette rencontre ça nous fera gagner un petit peu de temps du côté des USA, la justesse technique et oui, parce que les joueuses américaines au niveau de la justesse technique c'est quand même du haut niveau c'est-à-dire que techniquement, c'est irréprochable et puis il n'y a pas qu'une leader technique, certes vous allez Alex Morgan, Merah Pino c'est pas mal de l'autre côté, Lavel, Meris, ça joue extrêmement bien techniquement, je pense que il y a des passements de jambes, il y a des petites roulettes il y a des petites actions comme ça, ça fait du bien ça fait du bien de voir du football un petit peu en plus offensif pratiqué par les USA certes, elles n'ont plus pratiqué ce jeu parce que de l'autre côté de la Thaïlande au niveau du marquage, au niveau du pressing, c'était zéro mais quand même, il faut avoir ces joueuses-là et les Etats-Unis, c'est quand même un petit peu le temple du football féminin depuis 25 ans, 25-30 ans le collectif, on sent qu'il y a un collectif solide et on sent que les joueuses se mettent au service du collectif ce qui est intéressant, c'est ça certes, le collectif est solide, mais ça on le sait les joueuses américaines, c'est quasiment la meilleure équipe du monde mais derrière, il faut aussi que les joueuses aient envie de se mettre au service de l'équipe et elles le font très très bien Alex Morgan n'hésite pas à faire des passes à Rapino, Rapino n'hésite pas à donner des bons ballons à Alex Morgan pour qu'elle puisse marquer des buts ou Alex Morgan n'hésite pas à donner des ballons également à Mewis ou à Lavel et ça, ça fait envie parce que le foot, c'est ça, c'est un sport d'équipe principalement et bien voilà, on a vu une vraie équipe un vrai collectif et des joueuses qui se mettent au service du collectif et ça, moi j'adore il n'y a pas vraiment de stars dans cette équipe américaine alors certes, il y a Alex Morgan, il y a Rapino qui sont un peu plus connus que les autres mais bien un collectif surtout il y a des joueuses qui ont envie de se faire plaisir de se faire plaisir avec la sélection nationale et en plus, elles nous provoquent énormément de plaisir ce qui est fantastique l'envie du côté des Etats-Unis ça va un petit peu ensemble avec le collectif mais elles ont envie elles ont envie de jouer ensemble ça se sent il y a une véritable osmose dans cette équipe il y a une passion pour le football pour ces joueuses-là qui donne tout à chaque fois, à chaque rencontre et même face à un adversaire qui ne leur offre pas une résistance du niveau de la Coupe du Monde de la part de la Thaïlande elles ont eu envie d'écraser cette équipe de laminer cette équipe de battre ce record et ça mentalement, il faut être fort parce que quand vous vous retrouvez face au bout de la première mi-temps à 3-0 qu'après vous en marquez 4 en 6 minutes derrière, vous pouvez vous dire bon, c'est tellement facile qu'on fait rideau quoi comme ce qu'avait fait un petit peu la Norvège face au Nigeria et bien elles, non elles ont continué à pousser elles ont continué en deuxième mi-temps à mettre la même intensité qu'en première mi-temps et pourquoi ? parce qu'elles ont envie elles ont envie de battre des records elles ont envie d'être les meilleures du monde de montrer que cette équipe est légale de celle des hommes on rappelle avec leur procès qui est en cours mais c'est surtout que c'est la meilleure équipe aujourd'hui du foot féminin que ce soit un petit peu que ce sont légales des Brésiliens un petit peu dans les années 60-70 elles veulent dominer le monde et le montrer également au monde et ça j'ai aimé petit point négatif du côté des Etats-Unis la défense alors vous allez me dire je suis méchant oui je suis très méchant je cherche la petite bête mais face à une équipe comme ça on peut essayer de trouver la petite bête quand même les quelques actions les thaïlandaises il y en a eu deux ou trois où les thaïlandaises ont essayé de construire quelque chose et bien je trouvais que la défense américaine laissait un petit peu trop faire ce qui fait que ça a permis aux thaïlandaises de se procurer des occasions alors après le problème c'est qu'il aurait fallu que les thaïlandaises veuillent les marquer et veuillent aller au bout de ces occasions mais voilà peut-être c'est un petit peu la défense face au Chili et surtout face à la Suède lors du dernier match premier point négatif la défense défense niveau zéro aucun pressing sur les joueuses américaines on a laissé des largesses au niveau des ailes au niveau même de l'axe Alex Morgan n'avait aucun marquage sur elle c'est pour ça qu'elle peut marquer 5 buts aussi Alex Morgan c'est qu'elle n'a aucun marquage sur elle donc voilà défense niveau zéro l'envie du côté des coréennes il n'y avait aucune envie d'aller chercher un bon résultat face aux Etats-Unis ce que je trouve ça est sidérant c'est à dire de laisser autant de largesses c'est à dire que ça elles n'ont pas bossé la vidéo parce que tu regardes deux matchs des Etats-Unis tu sais qu'Alex Morgan c'est la joueuse numéro 1 de cette équipe et tu sais qu'il faut faire un maximum quand même derrière de l'autre côté aucune envie sur les 2-3 offensives qu'elles ont eu de pratiquer quelque chose le nombre de ballons qu'elles ont balancé l'idée n'était pas de tenter de relancer proprement non on balance on balance loin on s'en branle de toute façon on est mené 6 ou 7-0 ben non on va rebalancer loin alors tu peux tenter des choses quand même de toute façon à ce niveau là c'est un mauvais match mais tenter au moins de sauver l'honneur elles n'ont jamais eu cet objectif là les Thaïlandaises et je trouve ça bien dommage et puis en dernier un craquage mental en première mi-temps elles étaient menées 3-0 les Thaïlandaises bon ce qui voilà la Corée du Sud était menée à peu près du même score pareil pour le Nigeria face à la Norvège par contre en deuxième mi-temps la rentrée de la deuxième mi-temps je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu un craquage total 4 buts en 6 minutes et à partir de ce moment là la Thaïlande a complètement lâché le match j'ai envie de dire qu'elles s'en foutaient de savoir que c'était la coupe du monde c'est à dire elles ont lâché le match comme si c'était un entraînement de 10 minutes moi je trouve c'est un petit peu de foutage de gueule pour les spectateurs qui étaient présents dans le stade à Reims les joueuses de cette rencontre la meilleure joueuse de cette rencontre Alex Morgan quintuplé c'est elle qui marque le premier but c'est elle qui marque le but du record bon voilà excellente joueuse techniquement c'est fantastique elle a un apport offensif qui est fantastique elle apporte également au collectif énormément pour moi c'est certainement la meilleure joueuse déjà de ce mondial joueuse un petit peu décevante mais bon c'est là encore parce que je suis méchant Megan Rapino un peu en dessous on a eu du mal à la trouver Megan Rapino mais voilà je suis méchant avec Megan Rapino un petit peu j'ai pas pris en compte les Thaïlandaises parce que pour moi quand on joue à ce niveau là ça s'appelle du foutage de gueule et je vais pas noter des joueuses qui pour moi n'ont pas fait honneur à cette coupe du monde donc Megan Rapino un peu au-dessus en dessous du mal à être trouvé mais elle a quand même fait une bonne rencontre elle a marqué un but Megan Rapino même si c'était en fin de match j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao ciao